Salut ! J'espère que tu vas bien. Moi, je fais très très bien. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle story time. Je ne parle pas trop fort parce que je crois qu'il est 3h du matin. Du coup, je vais essayer de ne pas trop parler fort comparé avec le reste de ma femme qui dort. Donc, aujourd'hui, ma story time... Putain, la haute ! Ma story time, c'est que je me suis fait... Enfin, pas grave, mais on a convoqué ma mère au collège. Mon collège a convoqué ma mère parce que j'ai chié dans le parking des professeurs. Attendez ! Tout a commencé quand c'était... Vous voyez les portes des gens 6, quand ça passe encore à l'atelier et qu'il y avait Shana dedans ? Moi, j'aimais bien Shana parce qu'elle avait un vent super plat. Et elle avait des tablettes et elle avait même un V. Vous voyez le V là ? Je sais... Vous voyez qu'on se rend compte plat ? Moi, je n'ai jamais eu ça dans ma vie, donc... C'est une sensation fantastique pour moi, le V. Mais j'aime tellement ça. Du coup, je me suis dit, bon, vas-y, comme je suis une grosse, grosse clémane, moi... Moi, je veux le vent plat, moi, je veux une belle cuisine, mais je ne veux pas faire beau sport. Donc, ce que j'ai fait, je me suis dit, on va aller chez le chinois, on va acheter du thé ou on va acheter un trou, je ne sais pas, je vais demander un trou pour mes griffes. Et en plus, je connaissais déjà des gens qui prenaient, dans mon étage, qui prenaient du thé. Je me suis dit, bon, pas la même chose ! Moi, après, je suis allée... C'était où ? C'était à... Je lui disais, après, je visais à la ville. J'ai acheté dans un magasin chinois. Et du coup, le monsieur-là, il m'a dit, oui, il faut prendre ça deux fois par jour, il faut prendre le matin et il faut prendre le soir. Je prenais ça tranquillement. C'était pour moi, les vacances. C'était pour moi, les vacances, juste avant les vacances de Noël. Et du coup, j'ai pris ça pendant les vacances. Et comme ça, c'est fini, je n'avais plus d'argent pour en acheter. Et j'ai attendu la rentrée d'avoir de l'argent. J'ai attendu la rentrée d'avoir de l'argent. Et après, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée... Je suis retenue dans le même magasin. Désolée. Je suis retenue dans le même magasin et tout. Et après, je suis allée voir le mec. Il m'a dit, bon, je n'ai plus de thé, mais j'ai quelque chose qu'on appelle laxatif. Je devais être en 5ème ou je ne sais pas, je devais être en 5ème ou en 1ème, je ne sais plus. Il me dit laxatif. J'ai dit, c'est quoi ça ? Il me dit, ouais, c'est incomprimé. Ça, tu vas bien maigrer. Tu vas tout faire. Tout ce que tu mens, ça va partir bien. Tant qu'elle ne m'aime pas. En plus, non, c'est ça avec l'accent. En tout cas, il faisait avec l'accent et tout. Et moi, je lui faisais confiance. J'ai dit, c'est sûr, est-ce que je vais avoir mon ventre plat, tablette, etc. Oui, oui, je vous assure. Il m'a dit, si je prends laxatif. Il m'a dit, moi, maintenant, si on veut que c'est laxatif, ne prenez pas. C'est comme d'arriver la haine. Plus jamais. Du coup, il m'a donné le laxatif. Il m'a donné le vendredi. Je me suis dit, vas-y, je ne vais pas couler le week-end pour bien être sûre de planning. Je vais commencer le lundi. Du coup, le lundi, j'ai pris ça juste avant le mal en cours le matin. J'ai pris du jour à 45, j'ai bu parce que je faisais ça pour ma graisse. Du coup, j'ai pris un carot de sucre pour toute la journée, je faisais ça tout le temps. Et du coup, juste après, j'ai pris mon comprimé. J'ai pris deux comprimés de laxatif. Après, voilà, j'ai bu tranquillement. Je prends mon bus au lycée, au collège. Je vois mes copines qui s'envoient en classe. Tout se passe très bien. Je vois, je commence à péter. Je commence à péter en classe, tout ça. Je commence à péter, ça fait du bruit. Du coup, moi, je suis charmicus. Parce que moi, j'étais en classe et tout, je n'avais pas envie. Et puis, j'étais au milieu du coup, moi, c'est charmicus. Après, je commence à dire, ça pue. Moi, moi, j'ai dit, oh, ça pue. C'est qui le gros dégueulasse qui a péter ? Alors que c'est moi, j'ai envoyé la sauce. Surtout que j'ai envoyé la... Non. Hiroshima, ma vie, c'est petit. J'envoyais des plats. Ah là là, je me lâchais. Mais en fait, j'en pouvais plus. Et du coup, ça coulait tout seul et tout. En fait, je l'ai pissé. Et à un moment, je vois, je n'arrive plus à me contrôler. Genre, je me dis, oh, j'attends la récréation, tout ça. Et comme à la récréation, je suis obligée d'être avec mes copines. Genre, je ne peux pas être toute seule. Et moi, je suis allée au toilette de... À la récréation, je n'avais pas de mouchoir. En plus, je me suis dit, si je chie dans les toilettes, quand il y aura des autres qui vont arriver, ils vont se moquer de moi. Tout le monde va savoir que c'est moi. Parce que moi, j'avais trop honte. Franchement, tiens, à l'école, j'ai déjà chier. Bon, moi, j'ai déjà chier, mais... Mais pas en plein grand délit, quoi. Donc, moi, j'avais honte qu'on sache que c'est moi qui avais fait la... qui avais atomisé les toilettes. Donc, je me suis dit, j'ai dit à ma pote, quand ça a sonné, j'ai dit, oui, je vais au casier, je reviens. Elle est partie, elle est étudiée à la prof, que je reviens, promis. J'ai juste mon truc au casier. Le casier, là, moi, j'ai cherché, hein. Moi, j'étais là, j'ai cherché partout dans le collège. J'ai cherché partout dans le collège un endroit pour chier. Bah oui. Et j'étais là, j'étais comme ça, j'avais envie de chier. Je ne sais pas si vous avez déjà envie de chier. Vous avez une envie, vous sentez que c'est chaud. Quand on dit c'est chaud, là, vous fesses vous brûle comme ça, vous avez carrément même des douleurs au dos. On dirait que vous avez la scoliose comme ça, ça fait mal. Vous ne pouvez même pas vous le redresser, vous êtes droite comme ça. Puis quand vous marchez, là, c'est... Moi, je marchais comme ça. Parce que si je ferme pas une foulée, là, c'est la foulée du domine qui vient avec moi. Donc, ce qui fait, c'est que je cherchais dans le bâtiment où il n'y a pas. Je suis allé dans la cour. Dans la cour, il y avait juste des classes en face de moi. Du coup, je marchais, je cherchais, je cherchais du... Et puis, j'ai vu le parking. J'ai vu le parking du prof. J'ai dit, hi ! Ah, parking, il n'y a personne. C'est bien, en plus, c'est vite fait, tu vois. Et ce que je ne savais pas, c'est que dans le parking de mes professeurs, il y avait une caméra de surveillant pour... Parce que ça donnait... Il y avait une porte qui donnait sur la rue. Et sur la rue, l'autre côté, il y avait la cité et tout ça. Et du coup, moi, je ne savais pas ça. Hum... Moi, je suis partie, j'ai dit... Oh, je vais me cacher derrière une voiture comme ça. Ni vu ni connu. Moi, je suis allée, j'ai damé ça. J'ai damé... Fou, 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 fou. Hum... J'ai damé ça. Je suis partie, j'ai pris des feuilles de... Feuilles des arabesques. Je me suis espérée. Après, je suis partie, j'ai pris... Je suis allée au casier, j'ai pris mon jogging. Parce que comme je mangeais à la cantine, j'avais des fois... J'avais plein d'affaires. Et je me mettais dans mon casier. Du coup, j'ai pris mon jogging. Et je me suis changée dans la toilette, là. Et après, j'ai pris mes anciennes affaires, là. Hum... Non, c'est pas bon. Et moi, j'ai jeté ça dans le bus. Et comme une belle, je pensais que personne ne m'avait vue. Et je me sentais trop frais. Je me suis dit, non... Ça a vraiment été forte, hein? Hein? Qui t'a vu? J'ai caché mes affaires dans le bus comme ça. J'ai parti au truc. Et après, je suis partie au... À la vie scolaire. J'ai demandé un truc à mon accompagne en classe. Tranquille. Tranquille. Moi, j'étais sereine. Sereine. Hum... Je sais pas. Je crois que c'est deux jours après. Je sais pas, c'est deux jours après. La sépulée, elle vient dans la classe comme ça. Tout le monde s'allait. Moi, je suis tranquille, hein? Moi, j'ai mes lèvres aussi, je suis tranquille. Moi, j'ai dit, bon, c'est quoi? Elle s'en va, là. Elle m'a dit, euh... Savona, tu peux me suivre, s'il te plaît? Hey! Moi, j'ai dit, pourquoi encore? Parce que, deux fois, je faisais plein de conneries, mais... Moi, je suis trop discrète. Comment tu peux savoir ce que moi, j'ai fait derrière ton dos? Donc, je me suis dit, hum... Quand elle m'appelait, j'étais comme ça. J'étais en train de me contrater. J'ai réfléchi à ce que j'ai fait. J'avais mon coeur qui battait parce que... Parfois, j'étais vicieuse, hein? Parfois, je faisais des choses. Ah, là, là, le collège. Du coup, elle m'a appelée. Quand je vais, quand, tranquille, moi, j'y viens. On s'assoit dans le bureau. Elle me sort mon pantalon. Je me rapproche. Comme je me rapproche, là, là. Je vois le pantalon. J'ai fait comme si je connais pas. Elle me dit, tu connais ça? C'est à qui, ça? Peut-être que c'est à moi, je sais pas. Je faisais ça. Je faisais genre... Ah! Je sais plus. Peut-être que ça doit être à une fille comme ça. Une sixième, je sais pas. Elle me dit ça. Elle me dit, pourquoi tu veux m'en dire comme ça? Du coup, moi, moi, j'ai eu peur, hein? J'ai eu peur. Elle dit, oui, bah, si tu sais pas ça qui? Je m'appelle ta maman. Elle va me dire ça à qui, ces affaires-là. Eh! J'ai pleuré, hein? J'ai pleuré. J'ai dit, pardon! J'ai pris le thé. Non, non, déjà, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'avais peur. J'ai dit, en fait, j'ai une maladie. J'ai pris un thé et j'ai commencé à chier. J'ai dit, mais je le referai plus jamais. Plus jamais. J'ai dit, si vous voulez même, je vais me déployer. Je vous jure. C'est plus par ma mère, tout ça. J'ai appelé ma mère. Bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Ma mère, ma mère est venue. Tout ça, ma mère, elle se pensait que c'était pour des retards ou une absence. Ou peut-être même que j'ai été à school, du coup. Eh! Est-ce qu'elle a fait que sa fille chie dans les parquiers? Parquiers. Ce qui fait qu'après, j'ai en plus ma mère. Elle explique. Elle a dit, oui. Nous avons vu Sabrina en train. Sabrina était en train de déféquer. Oh, c'est bien. J'ai chiant avec ma perruque. Oh, Sabrina était en train. Dans le parking. Tout ça. Et genre, il y avait la caméra. Elle a dit, oui. Nous avons même la vidéo. Elle a dit, si vous voulez, on peut même mettre dans un clésbé. Vous donner. Non, toi, tu veux donner clésbé à ma mère pendant que je chie. De moi en train de chier ça. Tu vois, ça se voit que j'étais une méchante. Elle, elle n'a pas de coeur. Tu veux. Bref. Du coup, ma mère, elle a vu ça. Elle a réagi trop bien. Elle était là. Elle a dit, oui. Désolée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle a dit, cette fois-ci, rien va se passer. Genre, rien. Cette fois-ci. Ma mère, tranquille. Elle rentre. Moi, je retourne en cours. Parce que je ne suis pas dispensée de cours. Je sors à 17h. Genre, je suis vraiment tranquille. Ah, je crois que c'était quand je suis en quatrième. Ouais, quatrième. C'était en cinquième. C'était en quatrième. Et je rentre chez moi tranquille. Ce qui fait qu'après, quand je rentre dans la maison. Moi, je pense qu'elle avait appelé. Je rentre, je me lave tranquille. Je vais dans ma chambre. J'ai donné ma chambre pour m'habiller. Pour mettre la crème. Quand ma mère, elle arrive avec le bâton. Vous savez, je ne sais pas. Chez moi, il y a un bâton. Un long bâton. Moi, je ne sais pas l'entrée. Un long bâton. Et avec ça, elle est rentrée. Elle a enlevé ma cervelle. C'est fou. Tu peux chier encore chez les gens. Tu fais juste quand même. Maintenant, les blancs nous appellent pour dire que tu as chié chez eux. Là, c'était drôle. Mais sur le coup, ce n'était pas drôle. Sur le coup, ce n'était pas drôle. Franchement, elle m'a busigné un peu frappée. Et je suis restée toute la soirée chez moi. Enfin, toute la soirée étant à ma chambre. Lors de moi, je suis allée en cours. Pendant une semaine, je faisais ça. J'entrais. Je restais dans ma chambre. Je faisais mes devoirs. J'étais donc calme. Avant d'aller à l'école. Je chiais pendant une heure. Je me lève à 6 heures. Je me dis, tac. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est toi et moi. C'est soit toi qui rentre. En tout cas, c'était mort. Du coup, j'ai arrêté. Et le médicament du chinois, j'ai jeté. J'ai jeté et tout ça. Je suis allée le voir. La dernière fois, je l'approchais. Je ne sais plus, c'était un jour. Je l'ai revu. J'ai dit, ouais, mais ça, c'est quoi que tu m'as donné comme ça ? Tu me donnes des choses. Il faut me dire que c'est ça. Je vais chier partout où je vais. C'est quoi ? Je prends ça. Je pleine pas mon cocculé. Je marche. On dirait que j'ai scoliose. C'est quoi ? Il m'a dit, non, mais ça, c'était pour venir. C'était pour chier. Quoi, 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 quoi. Qu'est-ce que tu as perdu ? Bref, ça m'a saoulé. J'ai laissé tomber cette histoire. Et en plus, je n'ai jamais dit à mes parents que j'ai pris le médicament. C'était comme ça que j'arrivais pas à me contrôler. Et après, bah, voilà, c'était tout. Voilà le jour où ma mère était convoquée parce que j'ai été prise en vagrant de vie en train de chier au parking des professeurs. Enfin, pas que des professeurs. Genre des adultes, quoi. Ceux qui avaient des voitures, ceux qui viennent en voiture. Donc, j'espère que ma histoire utile t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce bleu ou à commenter. Après, quoi d'autre encore ? Ouais, abonne-toi et suive-moi sur Instagram. Je suis souvent active. Donc, j'espère qu'on va se retrouver pour une autre vidéo. Bye !